1. Avant qu'il ne rencontre Lady Diana, Charles III, alors prince de Galles, était l'un des célibataires les plus convoités de la planète. Plus d'une fois, une aristocrate s'est vue fiancée par la presse à ce dernier. Notamment une très célèbre. Le pouvoir de séduction de Charles III n'a jamais été remis en question. En effet, avant que ce dernier ne séduise la princesse Diana, celui qui est aujourd'hui roi, depuis son couronnement le 6 mai dernier, avait déjà fait succomber Camilla Parker Bowes. S'il avait déjà entamé une liaison avec cette dernière, officiellement celui qui deviendrait par la suite le père de William et Harry était l'un des célibataires les plus convoités de la planète royale. Naturellement décontracté, il rencontre du succès non seulement lors des soirées officielles, auxquelles il est tenu d'assister, mais aussi lors de certaines fêtes, au cours de toutes sortes de manifestations, et même sur les terrains de sport, écrit l'auteur de Charles III Le Mal-Aimé, édition. City. Et la presse suit de près la vie sentimentale du fils d'Elisabeth II. A tel point que ces photos à Balmoral, en Islande ou au ski à Saint-Maurite se sont scrutées notamment celles où Charles III apparaît avec des aristocrates ou des mannequins. Les tabloïdes le fiancent alors avec des princesses étrangères, notamment une qui deviendra elle aussi son épouse virtuelle tant elle semble plaire à la presse, Marie-Astrid de Luxembourg. Pourtant, un bémol empêche la jeune aristocrate de faire la future reine d'Angleterre parfaite. Son charme, son excellente éducation, sa douceur et son illustre naissance qu'il a fait descendre des nassos sont des qualités indéniables mais un véritable obstacle si y est-il la religion de la princesse du Luxembourg qui pose problème. En effet, Marie-Astrid de Luxembourg est catholique, ce qui constitue un obstacle véritable en raison de l'acte de 1700 régissant les mariages royaux, apprend-on dans l'ouvrage de Bertrand Meyerstabli. A cette époque, le prince de Galles fait savoir la difficulté pour lui de trouver la perle rare. Il faut avoir à l'esprit que lorsque l'on se marie dans ma position, la personne que l'on choisit pourra devenir reine un jour, a-t-il déclaré lors d'une interview. Il est donc nécessaire de préférer quelqu'un capable de tenir cette fonction. Le principal avantage lorsqu'on épouse une princesse ou un membre d'une famille royale et qu'elle sait en quoi cela consiste. Le seul ennui, si y est-il que j'aimerais épouser une Anglaise ou une Galloise ? Sous-titrage Société Radio-Canada